Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule en lien avec la recherche et le confinement. Donc, durant ce temps de confinement, vos recherches sont en pause. Peut-être avez-vous une problématique à rédiger, un cadre de référence, peut-être avez-vous suffisamment de résultats pour les analyser, écrire une publication scientifique ou écrire la discussion de votre thèse. Je vous propose dans cette capsule quelques petites pistes pour tenter de rédiger à la maison. Je dis bien tenter parce qu'il est important de reconnaître qu'être obligé de rester à la maison pour travailler crée des conditions différentes de celles que vous auriez si vous aviez décidé de votre propre chef de travailler à la maison. Vous avez à vivre une dose supplémentaire et aussi significative de stress dû à de multiples facteurs qui affectent votre productivité, mais aussi votre santé. Alors, qu'est-ce que je vous propose? D'abord, aller dehors. Prendre l'air pour oxygéner son corps, son esprit et ses neurones. Aller dehors pour prendre un temps de réflexion. Pour être seul, si vous vivez reclus avec une famille qui peut être parfois envahissante, ou rencontrer de loin des êtres vivants si vous vivez seul. Par la suite, définissez le moment idéal pour vous pour écrire. Êtes-vous du matin ou du soir? Quand êtes-vous le plus productif? Il n'est pas nécessaire de prendre des résolutions ici qui sont irréalisables. Commencez doucement, mais sûrement. En fait, une heure vaut mieux que de planifier toute la matinée, tourner en rond durant 2h45 et rédiger 15 minutes. Ça affecte notre optimisme vis-à-vis de notre rendement. Donc, soyez réaliste. Bloquez ce temps dans votre calendrier. Un, deux, cinq fois par semaine selon ce que vous êtes capable. Fermez votre courriel. Devenez indisponible sur Teams. Éloignez-vous encore plus de la civilisation. Réduisez aussi votre charge mentale. Les articles à demi-écrits et les projets à demi-avancés occupent beaucoup de place dans notre mental. Avant d'en commencer un nouveau, planifiez de terminer ceux-ci en premier, ou sinon, oubliez-les pour toujours, ou sinon, pour le temps du confinement. Ça y est, vous êtes assis? Il vous faut un plan pour arrêter le hamster qui court dans votre tête. Réduisez aussi votre temps d'indécision en faisant un plan sommaire de session d'écriture. Au fur et à mesure que vous avancez, révisez votre plan et ajoutez-y des détails qui permettront de vous aider durant ces séances d'écriture. Après cette mise en place, je suis certaine que vous pourrez améliorer significativement votre productivité. Mais gardez en tête qu'il est possible que, durant une journée, vous écriviez une phrase, mais l'autre, le lendemain, deux pages. L'important ici, c'est de persévérer. Bon, allez, je vous laisse pour que vous vous y mettiez, et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada